Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager les 7 secrets de l'hyper polyglotte italien Giuseppe Mezzofanti pour apprendre plein de langues étrangères. Alors si t'as regardé les vidéos que j'ai créées, que j'ai tournées cette semaine, je t'ai parlé de l'homme qui parlait plus de 72 langues. Et surtout, je t'ai un peu dévoilé son histoire. Alors je te conseille si t'as pas encore visionné cette vidéo de la regarder parce que c'est vraiment, cette vidéo c'est un peu la partie numéro 2 de cette vidéo. Donc c'est beaucoup mieux de connaître l'histoire de ce super héros, super Mezzofanti avant de visionner cette vidéo. Et surtout, dans cette vidéo, je t'ai un peu avoué que j'étais un peu sceptique parce que je pensais pas vraiment que c'était vraiment possible d'apprendre 72 langues comme soi-disant on l'entendait un peu de partout. Mais en revanche, une chose est sûre, je suis certain que Giuseppe Mezzofanti était un hyper polyglotte. Je suis certain qu'il parlait plein de langues étrangères, plus d'une dizaine. Et aussi, je suis certain qu'il pouvait apprendre une nouvelle langue étrangère, peut-être pas en une ou deux semaines comme je l'ai décrit dans la petite histoire dans la vidéo précédente, mais qu'il pouvait faire ça, je sais pas, peut-être en quelques semaines, en quelques mois. Je pense que c'est possible parce que je connais plein de personnes qui font exactement la même chose. Il y a plein de polyglottes qui sont capables aujourd'hui d'apprendre plein de langues étrangères. Et surtout, j'ai été pendant longtemps fasciné par l'histoire de cet hyper polyglotte italien Giuseppe Mezzofanti, ou plutôt par cette légende. Tellement que j'ai passé des mois et des mois à essayer de trouver ces sept secrets, ces secrets pour apprendre des langues étrangères. Alors, si t'as pas regardé la vidéo précédente où je te parlais déjà de cet homme, je t'avais dit justement que cet homme connaissait soi-disant, d'après la légende, d'après le mythe, soi-disant un secret qui lui permettait d'apprendre une langue en deux ou trois semaines. Mais malheureusement, ce secret s'était perdu dans les abîmes de l'histoire, dans les abîmes de l'oubli. Et finalement, aujourd'hui, personne ne connaît vraiment ce secret pour apprendre des langues en quelques semaines, selon les diens. Et c'est pourquoi, même si j'étais un peu sceptique, j'ai été pas mal fasciné. Et surtout, je me suis dit, mais attends, comment ils pouvaient faire ça à une époque où il y avait très peu de matériel pour apprendre des langues ? À une époque où il n'y avait pas Internet ? À une époque où c'était très très difficile de trouver des locuteurs natifs ? Bref, à une époque où il n'y avait pas de méthodologie, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas d'application, il n'y avait rien pour apprendre des langues étrangères. Alors, je me suis dit, comment cet homme, ce cardinal Giuseppe Mésofanti, finalement, il l'avait fait pour apprendre plein de langues étrangères ? Alors, je suis parti à la recherche de ce secret. J'ai lu des bouquins sur Giuseppe Mésofanti, j'ai fait des recherches sur Internet. Et je me suis rendu compte, finalement, son secret, il n'était pas avoué, c'était impossible de le trouver. Mais je me suis rendu compte, en analysant un peu tous les écrits qui avaient été faits sur ce personnage, qu'on pouvait vraiment déterminer, j'ai réussi un peu à relever quelques habitudes, quelques approches, quelques techniques, quelques méthodologies, tu peux appeler ça comme tu veux, qui permettent d'apprendre des langues étrangères. Et encore mieux, je me suis rendu compte que les techniques que ce polyglotte italien Giuseppe Mésofanti utilisait, eh bien, ces techniques, elles sont encore utilisées aujourd'hui par les plus grands polyglottes de l'histoire pour apprendre plein de langues étrangères en un temps record et surtout en prenant plaisir à apprendre des langues étrangères. C'est pourquoi ces techniques, j'ai gardé vraiment que les 7 meilleures. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 secrets. Ces 7 secrets, 7 techniques de Mésofanti pour apprendre des langues étrangères. Alors, tu vas être certainement un peu déçu. Peut-être que tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que tu t'attends à une technique, vraiment, je ne sais pas, un truc qui va vraiment te transformer. Mais finalement, tu vas te rendre compte par toi-même. Les techniques, les 7 secrets que je vais te partager dans cette vidéo, finalement, c'est des secrets qui sont assez simples et naturels. Et c'est pourquoi c'est si fascinant. Tout le monde peut les mettre en pratique. Tout le monde peut les adapter à ses propres apprentissages pour atteindre ses objectifs d'apprentissage en langue le plus efficacement, le plus rapidement et surtout en prenant du plaisir à faire ça. Alors, ces 7 secrets, finalement, ils sont pour qui ? Ce n'est pas pour les personnes perfectionnistes qui cherchent vraiment à atteindre le top du top niveau dans la langue qu'ils souhaitent apprendre. Ce n'est pas pour non plus les gens, je ne sais pas, qui cherchent à écrire des poèmes dans la langue qu'ils apprennent, qui souhaitent chanter des chants lyriques, qui souhaitent connaître en détail toute la grammaire d'une langue, qui souhaitent connaître vraiment tout le lexique. En revanche, ces 7 secrets, c'est pour les personnes qui veulent une approche beaucoup plus plaisante pour apprendre des langues, une approche beaucoup plus simple, une approche qui est basée beaucoup plus sur comment, finalement, on possède des informations en tant qu'être humain. Ces 7 secrets, c'est pour les personnes qui veulent apprendre une langue étrangère en prenant plaisir et en oubliant l'enfer du passé, c'est-à-dire les bouquins de grammaire, les cahiers d'exercice, toutes les choses un peu qu'on a apprises à l'école et finalement, qui sont un peu barbantes. C'est pour les personnes qui souhaitent apprendre une langue étrangère le plus rapidement, le plus efficacement possible, sans pour autant essayer de devenir le plus perfectionniste, d'atteindre le top niveau dans une langue donnée, mais tout simplement, prendre une langue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil de communication avant tout. Voilà. Alors désormais, je vais te dévoiler les 7 secrets. Alors pour ça, on va changer de page. Désolé, je suis obligé d'enlever mon chef-d'oeuvre. Alors c'est finalement, quels sont... Attends, je vais prendre une autre couleur, parce que ça, c'est un peu moche. Quels sont les 7 secrets de Mésophanti pour apprendre les langues étrangères ? Le premier, Mésophanti prenait un texte, un texte qu'il connaissait vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Ce texte, c'était un passage de l'Évangile. Il prenait une page comme ça de l'Évangile et ensuite, il demandait à un locuteur natif de la langue qu'il souhaitait apprendre, par exemple, s'il apprenait l'ukrainien, de lire à haute voix ce texte. Ensuite, par rapport à ça, troisième secret, il analysait ce texte. Alors ça, c'est une loupe. Il analysait ce texte pour essayer, via le contexte, d'essayer de relever les spécificités de la langue qu'il souhaitait apprendre, de voir un peu comment la langue fonctionnait, quelle était sa structure, comment sa grammaire fonctionnait, comment la conjugaison fonctionnait. Bref, via le contexte, via le texte de l'Évangile, qu'il connaissait super bien, il essayait de relever vraiment et de comprendre les spécificités de la langue en question. Quatrième secret, il sélectionnait, un peu comme un entonnoir, comme ça, il sélectionnait les choses qui lui donnaient le plus de retours sur investissement. C'est-à-dire, comme tu le sais, chaque langue comprend des milliers et des milliers et des milliers de mots. Mais, finalement, Giuseppe Mésofanti s'est dit, finalement, moi, je n'ai pas besoin de connaître cent mille mots. Moi, je suis cardinal. Moi, j'ai certaines passions, j'ai certains besoins et c'est pourquoi, finalement, ça ne me sert à rien de, je ne sais pas, apprendre comment on dit un kangourou en ukrainien. Et c'est pourquoi, finalement, il sélectionnait le vocabulaire, les structures de phrases, les phrases, les règles de grammaire qui lui permettaient, qui étaient le plus pertinent par rapport à sa fonction de cardinal, par rapport à ses besoins réels. Et ça, c'est son quatrième secret. Cinquième secret, il pratiquait un max. C'est-à-dire qu'il avait compris que pour vraiment ancrer une langue, vraiment en soi, pour vraiment se créer des automatismes et devenir finalement à l'aise parler couramment une langue, on était obligé de passer par la pratique. C'est la phase obligée pour ancrer une langue en soi. Ça, c'est le cinquième secret. Sixième secret, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de faire des erreurs. Il avait compris que finalement, c'était par nos erreurs qu'on pouvait grandir, qu'on apprenait le plus, qu'on apprenait le mieux. Et c'est pourquoi il n'avait pas peur du regard des autres. Il n'avait pas peur d'avoir une mauvaise prénonciation. Il n'avait pas peur de faire des erreurs grammaticales. Et enfin, le septième secret, il vivait la langue. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Vivre une langue, c'est-à-dire qu'il faisait corps avec elle. Ça veut dire qu'il s'entourait de cette langue. Ça veut dire qu'il n'apprenait pas une langue si elle ne lui servait à rien. Il s'entourait avec des locuteurs natifs. Il lisait des bouquins dans la langue qu'il apprenait. Bref, il vivait la langue au maximum. Il rentrait en immersion dans cette bulle linguistique pour faire corps avec cette langue, pour se créer de nouveaux automatismes, pour avoir plein de... plein vraiment de... de inputs, pour avoir plein un peu comme ça, tu vois, de contact avec la langue de partout et ce qui lui permettait à la langue d'assimiler beaucoup plus rapidement une langue et surtout de l'ancrer profondément en lui pour ne pas l'oublier. Alors, c'est vraiment ça les sept secrets. Tu vas voir, tu vois comme tu le vois, certainement, tu t'attendais à quelque chose de beaucoup plus... je ne sais pas, beaucoup plus, je ne sais pas, beaucoup plus un truc qui allait vraiment te choquer. Et finalement, comme je te l'ai dit, ces sept secrets, c'est des choses totalement naturelles, totalement simples, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces. C'est sept secrets, la plupart du temps, c'est ceux que j'utilise en permanence quand j'apprends une nouvelle langue et c'est surtout ceux qu'utilisent la plupart des polyglottes pour apprendre des langues en un temps record de la manière la plus efficace et surtout en prenant du plaisir à faire ça parce que ça ne sert à rien d'apprendre une langue si tu t'ennuies à faire ça. Ça ne sert à rien d'apprendre une langue si c'est quelque chose qui est totalement rébarbatif pour toi. Le secret pour avoir de la réussite dans les langues, c'est prendre plaisir à apprendre une langue. Et c'est pourquoi, finalement, c'est sept secrets. Ça permet, c'est vraiment les choses qui donnent le plus de retours sur investissement quand on apprend une langue et surtout, c'est les choses qui permettent de prendre un maximum de plaisir pour apprendre une langue. Je te les résume rapidement. 1. Il prenait un texte qu'il connaissait super bien. 2. Il le faisait traduire puis lire à l'oral par un locuteur natif de la langue qu'il souhaitait apprendre. 3. Via ce texte, il essaie d'analyser, vraiment de comprendre un peu la spécificité de la langue, sa grammaire, sa conjugaison, sa structure, etc. 4. Il sélectionnait seulement le vocabulaire, les phrases, les règles de grammaire, n'importe quoi qui allaient lui donner le plus de retours sur investissement, qui allaient répondre le plus à ses besoins en tant que cardinal par rapport à ses passions, par rapport à la personne qu'il était. Ensuite, il pratiquait un max. Ensuite, il n'avait pas peur du regard des autres, il n'avait pas peur de faire des erreurs grammaticales, il n'avait pas peur d'avoir une mauvaise prononciation parce qu'il savait finalement que c'était par last le passage obligé pour grandir, pour apprendre, pour ancrer la langue profondément en soi. Et 7. Il s'entourait un maximum de la langue. Simplement, il ne faisait pas qu'apprendre la langue, il vivait cette langue. Voilà, tu as désormais les 7 secrets de Mesophanti pour apprendre une langue le plus rapidement, le plus efficacement et surtout en prenant un max de plaisir à faire ça. Si tu veux d'autres conseils de ce genre, si tu veux, je ne sais pas, apprendre une autre langue, si tu veux apprendre à mémoriser plein d'informations le plus rapidement possible, si tu veux, bref, atteindre tous tes objectifs, d'apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible. Comme je dis souvent, j'écris un mail quotidien, un mail que j'envoie tous les jours à 9h où je partage mes meilleures astuces pour apprendre mieux, les meilleures techniques pour mémoriser mieux, bref, les meilleures stratégies, approches, stratégies, n'importe quoi pour apprendre tout en un temps record de la manière la plus efficace possible et surtout en prenant un max de plaisir à faire ça. Alors, si tu ne reçois pas encore ces mails, pour ça, tu peux les recevoir et il n'y a rien de compliqué, il te suffit pour ça de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain, à 9h, on se retrouve dans un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces, techniques, secrets, stratégies, méthodologies pour apprendre tout vite et bien. On se retrouve alors dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible et qui sait t'apprendre.